France Inter, le 7-9 Bonjour Stéphane. Bonjour Patrick. Je ne m'attendais pas à ce qu'on me donne le micro si vite. Alors ce matin, puisque notre invité est Alain Juppé, vous avez décidé de nous parler de Bordeaux, c'est ça ? Ah non, pas du tout Patrick, désolé. Il va y avoir une faute de frappe sur le papier parce que je n'ai pas du tout prévu de vous parler de Bordeaux. Mon idée c'était de parler du Bordeaux, ce qui n'a absolument rien à voir, avouez-le. Parce que quand on parle de Bordeaux, on parle d'une charmante bourgade de province qui se déploie sagement le long d'un fleuve. Le nom du fleuve, c'est en revanche, on a toujours un peu du mal à se souvenir. La Gironde ou la Garonne, j'ai vérifié, c'est la Garonne. En revanche, quand on parle du Bordeaux, là plus rien à voir. Fini la bourgade de province. Quand on parle du Bordeaux, on parle d'un leader mondial. Alors pour résumer, on pourrait dire que le vin de Bordeaux est au vin rouge, ce que Coca-Cola est au soda ou ce que McDonald's est à la restauration rapide, c'est-à-dire la référence mondiale, la marque la plus connue. Alors évidemment, en France, on n'a pas trop l'habitude de présenter les choses sous cet angle, puisque le principe du vin, c'est que chaque producteur s'efforce d'obtenir un vin qui ne ressemble à aucun autre. Alors on dit que chez Coca-Cola et chez McDo, c'est exactement le contraire. Tous les produits doivent vraiment se ressembler. Pourtant, le résultat au bout du compte est le même, c'est que dans un cas comme dans l'autre, ça rapporte énormément d'argent. Alors pour vous convaincre, rappelons que Bernard Arnault, le patron de LVMH, a racheté ces dernières années deux domaines du Bordelais, le château d'Iquem, le château du Cheval Blanc. Et puisque Bernard Arnault détient la quatrième fortune du monde, on peut lui faire confiance sur le choix de ses investissements. Cela dit, les chiffres lui donnent raison. Pour l'année 2011, le secteur économique des vins et spiritueux dégageait 6 milliards d'excédents pour les vins et champagnes, 2 milliards d'excédents pour les spiritueux. Alors en France, quand il s'agit de déficit commercial, on fait volontiers des complexes par rapport à nos voisins allemands. En 2011, quand le nombre de porches vendus dans le monde a augmenté de 22%, on s'est tous dit, qu'est-ce qu'ils sont forts ces Allemands. Alors mais dans le Bordelais, figurez-vous que certains négociants de vins font beaucoup mieux que les Allemands, puisque selon le Figaro, les exportations de vins de Bordeaux ont augmenté de plus de 30% en 2011. Alors que partout en France, on craint la concurrence des Chinois. A Bordeaux, on adore les Chinois, surtout les milliardaires, dont le nombre a grimpé en flèche en Chine, et qui peuvent facilement se payer des caisses à 10 000 euros, ce qui nous met le verre de vin à 250 euros. Alors, ce n'est pas pour faire du mauvais esprit, mais si les sidérurgistes de Lorraine se reconvertissaient dans l'alcool de miraboyle haut de gamme, à mon avis, ils auraient plus de chances de pénétrer les marchés asiatiques. Parce qu'il faut avouer que ce que les Asiatiques apprécient chez nous, c'est plus notre art de vivre que notre rapport qualité-prix sur l'acier. Le vin de Bordeaux s'est devenu, avec le champagne du Cognac évidemment, la référence pour une France qui gagne. Et malheureusement, en France, on est un pays où on n'encourage pas assez le succès. Alors que les vins et les spirituels sont dans notre deuxième poste à l'exportation, on continue en France d'entretenir une méfiance vis-à-vis de l'alcool. Vous avez remarqué ? Dès qu'on parle de l'alcool, immédiatement, un message arrive derrière qui incite à la modération. Bientôt, on va se méfier du vin autant que des cigarettes. On va mettre des photos d'accidents de voiture au dos des grands crus classés. C'est ça qu'on veut. Écoutez, regardons comment font les Allemands, puisqu'on prend exemple sur les Allemands. Ils vendent des bolides. Eh bien, ils sont sages et ils n'interdisent pas la vitesse sur les autoroutes. C'est logique, c'est cohérent comme politique. Oui, mais ils ne font pas de bon vin. Alors nous, puisqu'on fait du bon vin, ce qu'on devrait, c'est effectivement permettre aux Français de boire autant qu'ils veulent sur l'autoroute, puisque ça permettrait effectivement d'encourager cette France qui gagne, cette France qui exporte, cette France qui est celle du XXIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada